alors bonjour à tous aujourd'hui je voulais vous montrer en fait une valise de la marque fincar et ça c'est le modèle finscan sd tk sd6 voilà donc vous voyez c'est une valise qui est assez petite qui se branche à la prise au bd ok vous avez avec plusieurs notices dans tous les dans toutes les langues dont le français vous avez un câble pour la brancher à la prise de chez vous si vous voulez mettre les mises à jour et vous avez la petite boîte de de l'eau bd de la base ok donc tout de suite je vais vous montrer comment ça se passe comment la valise elle fonctionne donc la caméra voilà alors ce qui est bien c'est que cette valise là vous pouvez la mettre en wifi vous voyez vous choisissez la wifi après vous pouvez mettre les mises à jour donc dans les réglages déjà vous pouvez choisir la langue donc vous voyez en fait la langue ça c'est là en fait il ya plusieurs langues différentes vous voyez après quasiment presque toutes les langues après vous avez toujours les mises à jour donc c'est bien de les faire avant de la mettre en route ok donc ce qu'il faut faire c'est quand vous la mettez en route il faut d'abord mettre les mises à jour des voies des marques de voitures et après vous mettez en jour la valise sienne mise à jour donc après ça se présente comme ça donc de base vous avez cinq options qui sont gratuites ok donc moi j'ai mis par exemple vous avez le reset de l'ad blue donc il ya pas mal de gens qui me demandent si des valises on peut on peut mettre le reset quand vous le quand vous mettez le plein par exemple d'ad blue donc celle ci elle le fait donc moi j'ai mis la d z la d blue reset j'ai mis l'air bague j'ai mis les freins électriques le fap et j'ai mis à calibrer les vites électriques après toutes les autres options en fait vous en avez cinq gratuites après les autres options elles seront payantes donc après c'est à vous de savoir quelle option vous avez vraiment besoin vous n'êtes pas obligé de tous les acheter mais si sinon vous mettez les cinq que vous voulez gratuites et après vous regardez celle qui vous convient le mieux mais après vous voyez il ya le turbo enfin il ya les injecteurs enfin il ya pas mal de il ya pas mal de choses voilà donc ça c'est dans les options donc cinq gratuites les autres elles sont payantes ok et là vous avez où il ya toutes les marques de voitures voyez si je fais liste complète vous voyez aston martin audi bmw citroën etc voilà il ya toutes les marques de voitures vous voyez donc ça ça c'est des sas vous pouvez les télécharger vous n'êtes pas obligé de tous les télécharger moi ce que j'ai fait c'est que je les ai tous téléchargés à la fin de la vidéo je vous montrerai quand quand ça télécharge comment ça fait voilà donc ça c'est donc ça c'est dans la rubrique magasins si vous voulez acheter ou pas ok après au niveau de l'analyse on va faire une petite analyse donc soit vous mettez par exemple à votre voiture mercedes dm vous rentrez dedans soit vous faites auto directement ça va scanner ça va scanner directement le modèle de votre voiture ok donc on va attendre un petit peu voilà donc là il a détecté voilà là il a détecté la voiture maintenant je suis un petit test rapide effectuer un test rapide oui enclenché la humase donc c'est contact ok donc là on laisse faire c'est bien c'est qu'elle est assez rapide il en est déjà à 25% elle est assez rapide voilà donc si si vous êtes intéressés à attendre je regarde d'abord le défaut voilà la sortie pour l'éclairage d'ambiance soit je sais c'est côté droit parce qu'il n'est pas changé c'est ça qui salue donc vous voyez ça vous met directement le code défaut et si vous rentrez dedans si vous êtes carrément en wifi ça va vous mettre vous voyez directement sur google le code défaut voilà donc on revient en arrière ok donc là vous pouvez faire plus et effacer soit le rapport directement des défauts donc là ça vous met le rapport donc soit vous l'imprimer soit envoyé par mail oui c'est ça qui est pas mal sinon vous faites effacer les codes défauts voilà donc là c'est effacé il n'y a pas de problème voilà donc là il ya vraiment toutes les voitures après si vous allez dans entretien et services donc comme je vous avais dit par exemple bah vous voulez enlever vous avez mis le plein de vos tas des blue il voulait faire le reset de la des blue bah vous pouvez après bon dans cette voiture il n'y a pas il n'y a pas la des blue donc là je peux pas vous le montrer mais c'est un exemple je vais le quitter c'est un exemple mais vous voyez par exemple vous allez dans break ça se connecte donc là vous voyez pour rentrer les freins ça vous dit toutes les voitures qui a donc là enfin toutes les marques mais mettez contact ok voilà ça là par contre faut que je le mette à jour donc je veux pas le mettre à jour tout de suite sinon ça va être ça va être on va pas le faire tout de suite mais c'était pour vous dire qu'en fait bah oui c'est les cinq applications gratuites que j'ai mis et après toutes celles que vous que vous allez choisir en les payant elles seront là voilà donc c'est une valise qui est assez bien parce que elle fait des choses que d'autres valises ne font pas après bien sûr tout dépend des marques voilà et ce qui est bien c'est que vous avez attendait quand quand vous allez dans magasin vous faites voir tout et par exemple voyez regardez à des blues donc je vais dedans et là ça vous met en fait les gens qui ont déjà eu la voiture ça vous met en fait par exemple lui dit que ça marche pas pour citroën mais vous avez les commentaires en direct donc c'est ça qui est pas mal par contre comme il ya des mises à jour vous allez voir que c'est pareil c'est toujours les mises à jour c'est comme toutes les valises à sont toujours en constante évolution donc peut-être que ça marche pas que citroën maintenant mais peut-être que dans un mois ça marchera voilà ça dépend comment elles sont mises à jour les les rubriques voilà vous voyez après chaque rubrique voilà c'est marqué 29 $ 95 après tout dépend si vous en avez besoin pas donc voilà je voulais vous présenter cette valise je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo si le produit vous intéresse voilà si vous avez des questions n'hésitez pas je vous répondrai et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo ciao voilà donc les mises à jour en fait ça se présente comme ça donc vous voyez vous pouvez brancher directement en fait à la prise et vous le raccordez et vous mettez en wifi avec la wifi de chez vous comme ça ça vous permet de télécharger tout bas toutes les applications nous voyez par exemple vous avez audi bmw break reset donc ça c'est les mises à jour bah moi je vous conseille de les faire ça améliore en plus les les marques les marques des voitures ce qu'on peut faire et c'est donc là vous voyez vous êtes toutes les marques one day iveco jaguar etc donc moi ce que je suis en train de faire ce que je suis en train de tous les télécharger donc vous voyez là je suis à il y en avait 95 ans tout là j'en ai déjà mis 33 donc je suis en train de le faire petit à petit et comme ça tout sera tout sera nickel donc voilà là je suis en train de le faire et après je vais